Décidément, le sort s'acharne sur Neuda. Il y a quelques jours, l'ancienne starlette de télé-réalité s'était épondrée en annonçant un drame survenu dans sa famille, son père est atteint d'un cancer. Alors qu'elle essaie de se changer les idées avec sa fille, pour le soir d'Halloween, l'ancienne compagne de Ricardo a passé une très mauvaise soirée. Et pour cause, sa fille a été agressée selon la maman, qui a raconté les faits sur Snapchat. Alors que la petite Laïa était en train de marcher dans la rue pour aller chercher des bonbons, elle a reçu un seau d'eau froide. Très en colère, Neuda a explosé, celui qui touche à mon enfant, il touche à moi. J'ai fait les choses dans les règles. Les gens croient, parce que tu as fait de la télé, que tu viens de la télé, d'un endroit plus sombre, que vous, bande de ça, à 10 sur moi vous pensiez que ça allait me faire trembler. Il va falloir assumer. Un par un on va vous attraper. Je meurs pour ma fille et je rentre en prison pour elle, a-t-elle écrit sur le réseau social. Neuda, un groupe d'adultes a volontairement jeté un seau d'eau froide entier sur ma fille. Heureusement, la petite fille n'a pas été blessée. Ma fille va bien, on continue Halloween. Un groupe d'adultes a volontairement jeté un seau d'eau froide entier sur ma fille de 4 ans et demi quand on faisait la tournée des maisons pour Halloween. J'ai gueulé, j'ai dit assumer et descendez, personne n'est descendu. Et puis, quelques mètres après ça sort sa tête en faisant la folle et finalement ça descend à 10 hommes et femmes en train de me filmer et de m'insulter jusqu'à me lever la main dessus. Neuda a alors appelé les forces de l'ordre, la police est intervenue, mais on sait que tout ça ne changera rien. Ma fille était mouillée dans le froid. Je suis donc rentré en attendant que ça sèche et on est reparti, car si y est-il quand même son premier Halloween, a-t-elle expliqué. Un bien mauvais souvenir pour la maman et sa fille. Loading DJ Lec tonneau Sous-titrage ST' 501